Pas trop avant la répète parce que déjà la mémoire... Ah vous ne fumez pas avant la répète ? C'est-à-dire si, mais la mémoire... C'est bien pour le feeling, mais c'est pas bon pour la mémoire. Ah d'accord, donc je ferai jamais le théâtre, moi. Mais si, si ça commence après. J'ai fait l'émission de Tina Kiefer sur la pollution atmosphérique, par les bagnoles en ville et tout ça. Et puis il y a un truc que j'ai oublié de dire, et depuis hier je trouve que je vais te le dire à toi du coup. C'est que, en plus je trouve ça tellement énervant, c'est tellement la France ça. Il y a un aigus à Toulouse, vous savez le petit inventeur français à moyen et tout, qui a mis au point une plaque pour les voitures électriques ultra légère. Tu vois je sais pas, c'est des batteries, des histoires de batteries, il a réussi à faire ça plat léger et tout. Et ben aucun constructeur français n'en a voulu. T'as oublié de le dire à la télé ? Il l'a vendu aux japonais. Et j'ai oublié de dire ça à la télé, et vraiment je suis folle de rage parce qu'il y avait tout l'aigus à qui dire ça toi. Tu t'es rattrapé à la tienne ? J'ai un respire d'escalier. Comment ça va ? Ça va bien, je me suis bien. T'es allé à Malte finalement ? Ouais j'étais allé à Malte. Ah le jour Noël ? Tu vas bien, mais en fait on se fait la bise en principe. Ah bon, vous travaillez ensemble ? Oui. Tu sais que j'ai donné son premier travail hein, le jour Noël ? Exact. Il m'a fait chier tout le repas de midi avec ce long récit. C'était en 72. J'ai essayé de me rendre vivant mais qu'est-ce que tu veux ? C'était de la pub, alors il faisait de la pub. Après il a fait les palmes de Monsieur Schultz et là il est devenu... T'as gagné beaucoup d'argent non ? Oui. Combien en fait ? T'as gagné combien ? Ouais, t'as gagné combien ? J'ai gagné à peu près 10 millions de francs. Mais en fait il y a 10 millions de francs qui me sont passés entre les mains, qui ont donné lieu à des recettes qui m'étaient dues. Et là-dessus après il y a agent 10% et SACD 10% et puis impôts pas loin de 60%. Donc en fait je me suis retrouvé avec un peu moins, entre 3 et 4 briques. Et comme tu te crois super riche, tu vis au-dessus de tes moyens et le résultat quand même... Est-ce que tu veux manger ? J'en avais là. Moi je veux bien une petite omelette au... Une omelette à Girol ? Une petite omelette au Girol s'il vous plaît. Voilà, lui c'est Pascal, il est super sympa et c'est le tour du Cantal ici. Je comprends pourquoi vous avez choisi ce théâtre. La bouffe est vachement bien. Voilà, on s'est trouvé un bon restaurant en face et un endroit où on nous fait pas chier. Ah oui, oui, c'est les sushis. Ah voilà, c'est les sushis. Vous mélangez... Voilà, oui. Vous mélangez soupe à l'oignon et sushi quoi. Parce qu'entre-temps on s'était mis en tête d'aller bouffer au... Au japonais. Vous allez bouffer au japonais. Et là tout le monde nous a dit, mais vous avez rendez-vous car d'ici en plan du Cantal. On est un peu au plan du Cantal tous les jours, c'est excellent. Mais c'est quand même tous les jours. Pour se remonter la frustration, on s'est fait venir un petit sushis. J'ai proposé qu'au salut, on évoque, mais je vais dire sans vulgarité aucune. Différentes possibilités à trois, donc de garçons et de filles. Tu vois, comme sur un vase grec, je veux dire une chose un peu culturelle. Et là, pour l'instant, mes camarades me font... Ils le sentent pas. Tu veux un peu de sushis plutôt que l'arrière ? Avec même la congirole, je suis pas assez... Bon, ok. Alors ça va finir avec des... Ça c'est rigolo. Tout ça pour vous dire que, donc, c'est quand même principalement... Moi, ce que j'aime, c'est faire dans ce genre de circonstance... En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est le jeu d'acteur. Moi, quand je me intéresse, surtout, j'aime le jeu d'acteur... Moi, je mange, je mange, je mange. Ah, comment il est, il est pénible, là ? C'est l'époque où il est le plus pénible, non ? Ça m'énerve parce qu'il bavarde plus que moi. Il arrive à bavarder plus, plus, plus longtemps et plus fort que moi. C'est exactement. Là, il mange, là. Là, il mange, là. Tout le temps. Vous n'êtes pas en venir, Balzac ? Balzac, lui, il commence comme ça. C'est... Quand on pense aux relations de l'homme et de la femme depuis le Néandertalien, etc. Eh bien, on se rend compte qu'en France même, etc. Et en France, si l'on prend ce coin de Bretagne, qui est la Bretagne Ouest-Sud, etc. Et qu'on arrive jusqu'au village... Un zoom avant. Un zoom avant. Qui se termine par... Et dans la chaumière, la maison, la rue, la machin... Dans le fauteuil se trouve ce noble vieillard. Et sur le front de ce noble vieillard, l'observateur attentif pourrait lire que... Et hop, c'est parti pour la biographie du noble vieillard. 30 pages, voilà. Ah non, c'est 70, tu veux dire. Il était payé à la ligne. Ça, j'adore. Je peux avoir un café, s'il vous plaît, Pascal ? Mais il est fou, pourquoi il me reprend ma soupe à l'oignon ? Attends, Pascal. C'est quand même la première fois que je vois quelqu'un manger de la soupe à l'oignon avec des sushis. C'est-à-dire, là, ils sont en train de faire un repas. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, quand même, c'est un repas au vergnat japonais. C'est pas mal, hein ? Au vergniaux japonais. Au vergniaux japonais. C'est pas mal. Moi, j'essaye de... J'ai un peu essayé avec la blague que j'y roule les sushis. C'est pas mal, là. Pas trop, on la répète, parce que déjà, la mémoire... C'est-à-dire, si, mais la mémoire... C'est bien pour le feeling, mais c'est pas bon pour la mémoire. C'est pas bon pour la mémoire. D'accord, donc je ferais jamais de théâtre, moi. Mais si, si... Si ça commence après. Ouais. Bien sûr. Je parle de fumer des cigarettes. Non, quand la pièce est complètement rodée. Ouais, après, ça... Tu sais, tu connais tous tes trucs et tout, oui. Au contraire, c'est bien. Dans un premier temps, c'est pas une très bonne idée. À fait. Bon. Je sais pas ce que tu trouves à cette soupe à l'oignon. Elle a plus que tu laisse des délicieux sushis. T'en veux ? Non, non, moi, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. J'en ai trop, mais allez-y. Servez-vous ? Servez-vous, j'en ai trop. Ah, oui, ça va. Bien encore ? Ouais. T'as dit ce que tu viens nous voir, alors ? Ben, je viendrai vous voir. Je viens de voir la pièce, oui. Ah ouais ? T'as vu, il commence déjà à se défiler, là. Regarde-le bien. Et tu sais pourquoi j'aime bien la rue de la Gaété, moi ? Ben, dans ton nom, déjà. D'abord, et ensuite, il y a des steak shops. Voilà. T'adore ça, toi ? Ah ouais. Moi, il y a un truc qui me fascine, je vais te dire, Anne. Il y a un truc qui me fascine, toujours, c'est l'inventivité humaine pour les jouets du plaisir, disons. Appelons ça les jouets du plaisir. C'est-à-dire que l'autre jour, on va dans un endroit, ils avaient d'abord le Godemiché lumineux. C'est-à-dire le Godemiché pour les partout, c'est pour qu'on perde tant le Godemiché, il est lumineux. Ensuite, pour les gens qui adorent le Godemiché, ils avaient le Godemiché en forme de poing. Et pour les filles qui aiment les pieds, c'est des filles, par exemple, qui prennent leurs pieds, mais qui prennent aussi des pieds. Ils avaient le Godemiché en forme de pied. Et il y a des trucs... Oui, et ben moi, je vais te dire. Alors, à Hambourg, donc pour la première fois de ma vie, j'ai pu enfin aller dans un steak shop. Parce que, tu vois, le coquet, t'arrives dans une steak shop. Ah, Nemone, ça va ? Salut, bon, t'es un peu gênant. C'est le drame de la notoriété. T'arrives dans un Marapute, ils demandent des nouvelles de tes oreilles. Et donc, enfin, en cours, j'ai pu faire la visite guidée. Mais alors, comme entre-temps, moi, j'en avais été réduite au bouquin, aux bibliothèques et au musée pour me rencarder quand même sur les choses de la vie, j'ai trouvé ça nettement moins bien qu'un livre... Qu'est-ce que t'imaginais ? Non, qu'un livre sur la sexualité des Chinois que j'avais lu à Taïwan, que le conseiller culturel m'avait refilé. Ou quand même, je trouve que les autres, c'est ce soir chinois, par exemple, ils avaient, pour le garçon, un petit disque qu'on s'enfile comme ça sur la quéquette et qui est en jade. Et alors, le dragon, vachement bien sculpté, paraît-il très agréable pour la dame. Et j'ai acheté aussi à Taïwan une petite noix. Mais il faut trouver le monsieur qui aille avec le bâton. Avec des spécialités rares. Où nous avons, c'est sculpté une noix, une vraie noix, hein, qui est entière avec sa noix dedans et toute vernis. Sculpté finement, comme font les Chinois. Et nous avons la petite dame avec, à la seconde, comme les danseuses indiennes, assise. Parce que déjà, il faut être très souple. Le garçon qui est monté sur sa cuisse et qui tente de la lui enfiler dans l'oreille. Mais oui, mais oui. Dans l'oreille. Donc, c'est pas un mythe ? Non. Parce que les Asiatiques ont des fibules. Non, ça veut dire, non, c'était vachement, d'abord. Et deuxièmement, c'est quand même une façon de raconter une civilisation, une société extraordinaire. Tu vois, c'est, tu vas à Hambourg, ou tu vas même ici dans l'oreille de la Gédé, mais ces shops, c'est des engins toujours plus gros. Avec des moteurs. Avec des lumières. Et à Lisbonne. Avec des lumières. Et à Lisbonne, je me suis acheté l'ouvrat de référence qui s'appelle, je crois, Erotica Universalis. Je sais pas si tu connais. Ça commence, c'est un bouquin très sérieux. Ça commence à l'Antiquité grecque. Avec les vases, etc. Le Moyen-Âge, machin. On arrive à l'époque moderne. On va te rendre compte que ça se sophistique incroyablement à travers les âges. C'est-à-dire que du temps des Grecs, en gros, il y avait, c'était assez simple, il y avait les mecs, les filles, les chèvres. Bon, puis là, on n'avait à peu près fait le tour. Ensuite, commence... En Mésopotamie, il y avait les vaches. Parce qu'à Pauvert, il sort une compilation de tous les textes érotiques. On se tape les vaches ? Arrête, arrête. Rien, avant le 18e. Comme trace littéraire, culturelle. Mais tu penses bien qu'on a commencé à se taper sur le cul. Pas sûr, mon vieux. Et à baiser dans... Pas sûr, mon vieux. Pas sûr, mon vieux. Comment ça, monsieur ? Pourquoi il n'y en aurait pas de traces ? Alors, si, si. Pourquoi il n'y en aurait pas de traces ? Ça date de la Révolution française, c'est bien ce que je pense. Mais non, pas du tout. Tibère, Tibère. Non, un peu avant, un peu avant. Les empereurs romains, tu parles. Les empereurs romains, tu parles. Ils étaient sadiques avant la lettre et sado-maso. Ils ne savaient pas comment ça s'appelait. Tant qu'il n'y a pas eu ça pour expliquer comment ça s'appelait. Ils n'ont pas lu Sueton, vous comprenez, la vie des douze Césars. Et donc, ils ne savent pas. Mais c'est le cas. Ah bon ? Oui, oui, Tibère. Oui, mais le côté corset, les talons hauts, les trucs cuirs, les machins. Il obligeait les groupes humains à se fustiger et à baiser ensemble. Il faisait des tableaux érotiques dans son jardin à Capri. Île de Capri, contemporain du Christ. Il était l'empereur pendant que Christ était Christ. Et à Capri, son île, son fief. Le soir, il fallait qu'il y ait dans les jardins des groupes humains en train de faire des faits. Alors, on va utiliser les termes genre convert, justement. Des fellations, des sodomies et des accouplements de toutes sortes avec des animaux, etc. Et il devait être pile en pleine forme et en pleine action quand Tibère se promenait dans son jardin. C'est du cinéma porno, quoi ? C'est du cinéma porno. Et en même temps, il était d'une cruauté terrible. Et il les envoyait. A partir du moment où t'organises des partos d'une part et qu'il est fréquent que tu jettes des gens sur les rochers... C'est moi qui croyais au mythe du bon sauvage. Tu vois ça, c'est deux... Mieux de mieux, c'est d'être amoureux, de s'aimer comme enfant, c'est ça ? Alors bon, si après, on va se faire des chiens... Et Réserve, Réserve, Réserve m'avait dit, donc on ne peut pas le garder pour moi, maintenant il faut que je le divulgue. Il m'a dit, vraiment, pour se chier dessus, il faut s'aimer très fort. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.